... Merci beaucoup de votre accueil. Effectivement, ce livre, l'histoire de la misogynie, c'est à ce titre que j'ai été invité. Et le temps passe vite, puisqu'il a été publié en 2013. Presque 7 ans. Et une certaine eau a coulé sous les ponts des puits. Je ne souhaite pas faire une conférence ni un cours magistral, puisque nous sommes dans un café, qui est le lieu par excellence de la conversation, en tout cas avant l'essor du smartphone. Et donc, je ne souhaite pas adopter une tonalité académique. Je souhaite simplement délivrer devant vous quelques réflexions et remarques à partir de ce livre et à partir de l'actualité, en laissant le maximum de place aux échanges et aux débats. Si vous pouviez tenir votre micro. Donc, l'histoire de la misogynie, de l'Antiquité à nos jours, c'est un livre qui est paru chez Arquet en 2013. Et j'insiste sur le fait qu'il a été écrit à quatre mains avec Adeline Gargham. Adeline Gargham, c'était alors une collègue à moi à l'université de Brest. Et elle préparait sa thèse sur les femmes de culture entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle, qui est depuis paru chez Honoré Champion en deux gros volumes. C'était une histoire de la conquête de la légitimité littéraire et scientifique par les femmes pendant toute l'époque moderne. Une thèse vraiment énorme à tout point de vue. Et donc, c'est elle qui aurait dû être là. Mais elle a deux petites filles, elle habite à Brest, elle travaille dans l'enseignement secondaire. Donc, elle a beaucoup moins de disponibilité que moi qui suis un jeune retraité. Et donc, habitant beaucoup plus près de Paris qu'elle. En tout cas, la genèse du livre, c'est un article qui a été travaillé en commun avec elle sur la querelle des femmes à l'époque moderne et la mystification du concile de Macon de 585. On en dira un petit mot sur le concile de Macon de 585. C'est une mystification au sujet du statut de la femme en tant que personne humaine. Et finalement, ça a donné lieu à un gros article qui est paru au Journal of Ecclesiastic History de l'Université de Louvain. Mais ça nous a donné envie d'écrire un livre et surtout, voilà donc l'objectif de ce livre, énoncé par le titre de la conclusion, c'est le tableau archéologique du mépris pour la femme depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours. Dans la mesure où il nous est apparu, moi en tant qu'antiquiste et elle en tant que dix-huitiémiste, que la misogynie traversait l'ensemble de la textualité, c'est-à-dire poésie, littérature, ouvrages médicaux, ouvrages juridiques, toute la textualité traversée par la misogynie, aussi bien dans l'antiquité qu'à l'époque moderne. Donc, ce que nous voulions faire, c'est rechercher les traces d'une tendance forte de l'Europe concernant le mépris de la femme. La longue durée, c'était quelque chose de très important parce que c'est un racinement extrêmement ancien de cette disposition mentale, le mépris de la femme. C'est précisément cette ancienneté, cet ancrage dans les vieilles mythologies gréco-romaines qui peut expliquer en partie la difficulté à la déraciner rapidement parce que la misogynie est quelque chose d'ancré depuis au moins 3000 ans dans les mythologies, les littératures, le droit, la religion, les sciences, les pratiques. Sept ans après la publication de ce livre, alors Christophe disait qu'il était très difficile à obtenir aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'il est devenu un petit filet parce qu'il est sur le point d'être épuisé et non pas à cause de difficultés liées à la distribution puisque c'est un très bon diffuseur, ce sont les belles lettres, très bon diffuseur en France. Donc ce n'est pas un problème de diffusion, c'est un problème d'épuisement sur le point de survenir. Et donc ce que l'on peut espérer, c'est qu'effectivement une édition poche soit rapidement faite par Arquet. Sept ans après la publication de ce livre, donc force est de constater que le chapitre 9 qui est le dernier où étaient abordées les violences contemporaines faites aux femmes, viols, harcèlements en particulier, eh bien celles-ci ont connu un éclairage nouveau, particulièrement puissant. On peut dire que le contexte a changé, on peut dire qu'il y a une révolte générale contre la prédation multiséculaire, expression violente d'un vieux patriarcat jusqu'alors mis sous le boisseau. Ce qui paraissait naturel ou ce qui paraissait indigne de réaction est devenu digne de réaction. Donc tout cela mériterait une apostille dans une nouvelle édition. Avec la question de savoir si nous ne serions pas dans un moment d'accélération qui fait céder une misogynie enracinée. Cette évolution avait déjà commencé en 2013 et la conclusion, je l'avoue, était un peu optimiste en disant que la digue, la digue misogyne, était en train peut-être de se craqueler, et de se désarber. Mais depuis cet an, et je dirais même y compris cette année, on se rend compte que la vieille misogynie ancrée demeure. Lorsqu'il y a quelques semaines à peine, un député censé représenter le passage au monde nouveau, traite quelques-unes de ses collègues de l'Assemblée nationale de petites connes, entre guillemets, on se dit que, tiens, il reste beaucoup de chemin à faire pour un certain nombre. Et en même temps, cette affaire des petites connes est très intéressante, épistémologiquement parlant. Sans vouloir du tout être misogyne, je pense qu'il peut exister des petites connes comme il existe des gros cons. Et si on dit qu'il existe des gros cons, est-ce qu'on va être taxé de misandrie ? Le fait de la constater, la connerie, entre guillemets, chez les autres, relève-t-il de la misanthropie ? La question mérite d'être posée. Néanmoins, le contexte de l'Assemblée nationale, où ce député était horripilé par des petites connes, entre guillemets, qu'il a répétées, me paraît relevé d'une sorte de réflexe misogénique. D'ailleurs, l'Assemblée nationale est très peu donneuse d'exemples en la matière. On se souvient de la robe bleue de Cécile Duflo, on se souvient d'un certain nombre de lazis ou de remarques absolument inadmissibles. Alors, le constat auquel j'invite, c'est celui de la prudence, c'est-à-dire que la montée de la vigilance et des critiques, est-ce qu'elles entament véritablement les vieilles dispositions misogynes ? On pourrait dire oui à la seule condition que cette critique soit permanente et vigilante. Deux ans après l'éclosion de MeToo, en pleine année de protestation massive contre le féminicide, j'ajoute que le mot féminicide est une accentuation sémantique de homicide parce que si l'on s'en tient à l'étymologie, homicide contient déjà la femme, mais c'est homme et femme réunis. Seulement, le féminicide n'est pas forcément un pléonasme dans la mesure où le mot met l'accent sur un homicide bien particulier. il y a plus d'hommes qui tuent des femmes que l'inverse, beaucoup plus. Et donc, le mot féminicide, même s'il fait double emploi avec homicide, a le mérite d'une précision. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous balayer un petit peu le champ chrono-thématique du livre et faire ensuite quelques remarques. Donc, ce qui a été choisi, c'est un ordre chrono-thématique, le plus dur à réaliser, mais souvent le plus intéressant. C'est-à-dire, on mêle la chronologie, un ordre chronologique avec des insistances thématiques. On commence par l'ancienne mythologie grecque et romaine. On se rend compte que Pandore a été offerte aux humains par Zeus pour les punir. Donc, si la femme est dans la mythologie créée pour ennuyer les hommes, il y a déjà une présomption de culpabilité. D'autant plus que Pandore reçoit d'une de ses formatrices Hera la curiosité, curiosité qui lui fait ouvrir sa fameuse jarre, d'où s'échappent tous les malheurs du monde. Sauf Elpis, Elpis qui est l'attente, sous-entendu l'attente de la mort. On traduit souvent ça par l'espoir, ce n'est pas l'espoir qui reste au fond de la jarre de Pandore, c'est l'attente. Évidemment, il y a un trait commun avec l'Ève biblique. Ève, c'est un peu une version biblique de Pandore, celle par qui le malheur arrive, et ce malheur est arrivé dans les têtes romaines jusqu'à l'Antiquité tardive et même au Moyen-Âge. Ève a eu beaucoup de mal à se trouver défaite de sa culpabilité et elle a beaucoup contribué, en particulier par les mauvais théologiens, à faire de la femme la fautive originelle. Or, les bons théologiens, justement, ne disent pas ça. D'abord, ils disent que Ève ne vient pas de l'homme, elle a été tirée de la chair d'Adam, donc de la même chair par Dieu, et par conséquent, il n'y a pas une infériorité ontologique de Ève parce qu'elle aurait été créée après. Le bon théologien dit que, en relisant la Genèse, que Dieu se rend compte, il y avait Élohim, se rend compte que l'homme tout seul s'accloche, que c'est un être imparfait et qu'il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le principe féminin qu'il crée de la même chair. Et donc, d'une certaine façon, si on lit la Genèse au sens strict, l'homme est un brouillon et la femme est la complétude. C'est comme ça qu'il faut le voir puisque c'est résumé dans le verset « Hommes et femmes, ils l'écrièrent ». Hommes et femmes, traduit en latin par « homo », « homo » qui recouvre l'ensemble des deux. Bon, on en dira un petit mot un petit peu plus tard, mais Ève, son rachat, c'est l'acceptation par Marie de porter Jésus dans son utérus et de lui donner naissance et de devenir mère de Dieu. Elle rachète Ève, mais ce n'est pas parce qu'elle rachète Ève théologiquement que ça passe dans les mœurs et dans les mentalités. En dehors de Pandore, eh bien, si on rejette un coup d'œil panoramique sur la mythologie greco-romaine, qui rencontre-t-on les Érinies grecques que les Romains appellent « furies », qui sont des êtres féminins portant des signes zoomorphes, surtout des griffes, des becs, des choses qui font mal et qui déchirent les corps humains. Il y a aussi les harpies qui sont des harceleuses. Il y a Caribde, Silla, les monstres auxquels Ulysse se trouve confronté dans son périple. Il y a les Amazones. Il y a des sorcières comme Médée, Médée qui est certainement la plus sanguinaire de tous les personnages mythologiques. Bref, vous avez dans la mythologie grecque comme dans la mythologie romaine tout un pandémonium féminin. qui semble indiquer que tout ce qui est monstrueux, tout ce qui est déchirant, sanguinaire, etc., c'est féminin. Même celui qu'on appelle le sphinx qui pose l'énigme à Édipe à l'entrée de Thèbes n'est pas un sphinx, c'est une sphinge. Elle est féminine. Et la Bible n'est pas en reste puisque non seulement vous avez Ève mais vous avez par exemple celle qui sert de prototype à la mauvaise reine ou la mauvaise femme, c'est la reine Jézabel. Jézabel qui invite son mari à cave à la trahison et qui finit très très mal. et dont l'exemple nourrit littérairement pendant toute l'Antiquité tardive les textes et les auteurs qui veulent parler de la mauvaise reine. Parallèlement à ça, eh bien vous avez un Aristote qui, s'intéressant à la biologie, fait de la femme un être imparfait et faible, c'est-à-dire un être incomplet. Pour lui, pour Aristote, biologiquement parlant, la femme se distingue de l'homme dans le sens où elle ne serait pas achevée. Elle serait comme un enfant perpétuel. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans la culture occidentale dans la mesure où Aristote a nourri toute la pensée médiévale mais aussi par le truchement des traductions arabes, il est passé aussi dans la culture arabe originelle, celle du Moyen-Âge. Donc, même s'il y a eu des médecins romains comme galiens qui contestaient Aristote, la femme s'est trouvée affublée d'une sorte d'animalité génétique. en particulier parce qu'elle possède un organe que l'homme n'a pas et qui est l'utérus. Or, l'utérus est quelque chose auquel Adeline Gargam a consacré un chapitre, quelque chose de très très important parce que les médecins de l'Antiquité grecque et romaine en ont parlé, faisant de l'utérus le fauteur de troubles par excellence, un organe vagabond, instable, errant, disposant la femme à une espèce de cyclotimie invraisemblable, etc. Et il faut prolonger cette question de l'utérus par celle qui a triomphé à la fin du XIXe mais au début du XXe siècle qui est la question de l'hystérie. On s'est beaucoup penchés sur l'hystérie à la suite de charcot puis de fraude et les recherches sont amenées parce que l'hystérie vient d'utérus, c'est le même mot. Ce qui voudrait dire que ne peut être hystérique qu'un porteur d'utérus, donc autrement dit ça ne peut pas être un homme sauf à considérer que les chercheurs ont défini dans les maladies dites mentales au début du XXe siècle que des hommes pouvaient aussi être hystériques. Donc l'hystérie si vous voulez s'est émancipée de l'utérus de ce point de vue là. Sauf que il en est resté quelque chose dans la misogynie. il n'y a pas besoin d'être député pour penser que si tôt qu'une femme élève la voix elle est hystérique. Ce qui est une absurdité totale. Il faut dire aussi que la chose a été mise en scène. On connaît les clichés argentiques en noir et blanc que Charcot a réalisés sur les hystériques. or ces clichés étaient de pure mise en scène. Donc il y avait une sorte de mise en scène théâtrale une théâtralisation de l'hystérie qui a participé à l'inscription plus forte de l'hystérie en tant que caractéristique féminine. Alors la question qui se pose effectivement s'il y a cette différence c'est la question que se sont posées des hommes d'église au VIe siècle la femme est-elle un homme ? Alors la question peut paraître aujourd'hui un peu oiseuse mais le fait est que le français ne dispose pas comme le latin de deux mots pour définir homme. En latin moulière ou féminin la femme s'oppose ou se complète à vire vire l'homme vire viril et homo en latin comme le grec anthropos c'est l'homme et la femme c'est-à-dire l'espèce humaine donc dire la femme est-elle un homme sonne étrangement en français mais à un esprit latin et tout à fait compréhensible c'est-à-dire la femme est-elle un homme a-t-elle une âme c'est là qu'intervient ce pseudo concile de Mâcon de 585 pseudo parce qu'on connait deux conciles de Mâcon qui datent d'avant 585 et d'après qu'il n'y a pas d'acte du concile de Mâcon mais que Grégoire de Tours l'évêque de Tours à la fin du 6ème siècle raconte dans son histoire des francs alors que les évêques se réunissaient à Mâcon pour débattre de divers sujets disciplinaires il s'est trouvé l'un d'entre eux pour poser la question devant ses collègues pour dire est-ce qu'on peut dire que la femme est un homme homo est-ce qu'elle appartient à l'espèce humaine or Grégoire de Tours le dit très clairement ses collègues lui éclatent de rire au nez en disant qu'il est un bien piètre latiniste pour ignorer qu'en bon latin cicéronien homo désigne l'espèce humaine et que la femme bien sûr lui appartient et qu'ils expédient cela très rapidement le questionneur est renvoyé et donc sauf que sauf que la destinée du concile de Macron a été invraisemblable dans les contresens il s'est trouvé ensuite des gens pour dire qu'on avait demandé si à Macron si la femme avait une âme ensuite que ça avait été voté d'une courte majorité voire d'une seule voix ce que dit pas Grégoire de Tour et enfin ce qui est invraisemblable mais ce qui n'est pas étonnant étant donné la déperdition de la culture dréco-latine vous avez un certain nombre d'auteurs éminents d'aujourd'hui qui dans les dix dernières années osent écrire que à Macron des hommes d'église ont dénié que la femme ait eu une âme ce qui est un ce qui est un contresens historique total une méconnaissance historique totale parmi ceux-ci il y a un certain Michel Enfray qui pour être un philosophe très convenable est un historien extrêmement médiocre il y a aussi qui pèse lourdement sur la misogynie occidentale ce sont les moqueries satiriques le vieux fil de l'épigramme ça commence au 7ème siècle avant Jésus-Christ avec Sémonite d'Amorgos qui essaie de définir différentes toutes une typologie du féminin en les comparant à des animaux elles sont donc toutes plus atroces les unes que les autres sauf une qui qui a grâce à ses yeux c'est Mélissa Mélissa l'abeille ça c'est un don un don de douceur qui fait exception mais ensuite et bien chez Martial le poète latin du 1er siècle vous avez 43 épigrammes qu'on pourrait qualifier de misogynes c'est à dire ce sont des critiques acérées contre un certain nombre de défauts féminins la coquetterie la duplicité l'inconstance etc. tout ce que vous pouvez trouver imaginer s'y trouve et Juvenal a fait la même chose une trentaine d'années plus tard avec sa satire 6 dont s'est inspiré ensuite Boileau or ce fil de l'épigramme ne s'est pas éteint il a inspiré puisque Juvenal a inspiré Boileau vous avez un certain nombre de Riemaillers du 17ème au 18ème siècle qui ont perpétué la chose faisant de la femme une mauvaise femme avec les traits acérés de l'épigramme sachant que le 18ème siècle français adore tout ce qui est un peu vitriol le droit alors le droit il est intéressant de souligner que dans les premiers grands codes juridiques romains surtout les codes liés à Justinien dans les années 530-533 530-533 le mot qui est attaché à la femme c'est le mot de fragilitas la fragilité est-ce à dire que on considère dans le droit et dans la mentalité romaine que la femme est un être faible si on suit le fil aristotélicien oui la femme est considérée comme le sexe faible est-ce que considérer la femme fragilitas la fragilité de la femme est une disposition misogyne en pensant qu'elle est faible oui parce que ça alimente une forme de mépris condescendant alors que de très bons théologiens disaient que si le serpent s'attaque prioritairement à Ève pour la tenter au jardin d'Éden c'est parce qu'il sait que c'est elle la plus forte et qu'on attaque toujours le plus fort en stratégie parce que c'est comme ça qu'on assurera la victoire parce que c'est vrai qu'Adam est extrêmement pas l'eau dans la dans la genèse donc fragilitas qui remplace avantageusement l'imbequilitas qui veut dire qui est presque la débilité l'affirmité pourquoi est-elle convoquée dans le droit de Justinien c'est pour indiquer que la femme étant fragile dans son statut dans la société romaine il importe que le droit la protège donc là vous avez un contrepoint qui indique que s'il y a misogynie d'un côté il y a aussi un souci de protection des femmes d'un autre côté donc là encore invitation à la prudence et à la nuance j'en dirai un mot tout à l'heure pour le sujet de Saint-Paul parlons aussi de la mystification de la loi salique cette fameuse loi salique qui interdirait en France la transmission du titre royal aux femmes c'est une mystification complète c'est une fabrication qui a été réalisée par Jean de Montreuil au début du 14ème siècle un subterfuge pratiquement un faux pourrait-on dire pour assurer la légitimité des valois face aux prétentions anglaises c'est le début de la guerre de Cent Ans or la si les prétentions anglaises au trône de France au début du 14ème siècle venait du fait que le roi d'Angleterre pouvait le faire mais par la lignée féminine donc si on éliminait du droit français la transmission par les femmes ça assurait le pouvoir des valois et ça disqualifiait les anglais passons aussi maintenant à tous les ostracismes culturels durables et entamés les ostracismes culturels c'est quoi c'est les femmes ne pouvant prétendre appartenir à la république des lettres or Adzine Gargham a montré elle a fait une liste une prosopographie impressionnante de plus de 600 femmes qui avait écrit entre l'époque de Fennelon fin 17ème et le début du 19ème siècle or l'ostracisme culturel de la littérature mais aussi de la recherche scientifique Madame Dépinay n'est pas seule en son genre il y a Madame Lavoisier et il y en a d'autres font que les femmes ont gagné par des degrés supplémentaires dans l'éducation des secteurs qui leur étaient interdits qui leur étaient interdits pour des raisons soi-disant scientifiques du coup oui ce sont des esprits on revient à Aristote et à tout l'héritage d'Aristote ce qui veut dire que si ces ostracismes culturels ont pu commencer à être entamés au 17ème et 18ème siècle c'est en partie parce qu'il y avait aussi des hommes qui étaient philogènes qui soutenaient la pleine appartenance des femmes à une humanité absolument égale sinon il y a eu des ratés c'est politiquement incorrect de le dire mais un des grands ratés de la révolution française c'est l'affaissement du statut des femmes qui a été terrible les ostracismes culturels c'est quoi c'est les femmes un peu évincées de tous les domaines en particulier ce qu'on appelle le professionnel du sport lorsque Pierre de Coubertin recréait les Jeux Olympiques en 1896 pour lui il était absolument impensable que des femmes fassent du sport et le fassent au niveau olympique et il faudra attendre les années 1920 pour que des femmes rejambent et acquièrent le pouvoir d'être d'être des sportives seulement tout ça n'est pas on sent qu'il y a une lame de fond mais cette lame de fond elle contient aussi de vieux rappels j'étais assez surpris en écrivant le livre et en faisant mes petites enquêtes de regarder le nombre de femmes ayant couru les 24 heures du Mans je suis mensau donc c'est une chose qui m'intéresse et bien figurez-vous que l'année où il y a eu le plus de femmes à courir la course se situe dans les années 1930 et que là où elles sont le moins nombreuses ce sont les 5 dernières années dans les années 30 il y a eu 7 7 femmes qui ont couru les 24 heures du Mans je crois qu'il y en a eu 2 il y a 2 ans et 0 l'année dernière donc ce n'est pas un long fleuve tranquille l'émancipation de ces pesanteurs comme celle de la femme objet vous vous souvenez peut-être d'un livre fameux de Claude Alzon qui s'appelait la femme potiche la femme boniche qui était le premier à dénoncer de façon extrêmement polémique et à juste titre la notion de femme objet or si vous regardez la publicité aujourd'hui moi ce qui me frappe tout particulièrement c'est qu'on a un retournement vers l'homme objet où c'est l'homme qui est considéré comme la petite chose quantité négligeable qui obéit qui qui suit comme un petit toutou etc etc alors ça ça à mon avis ça traduit une autre forme de misogynie qui rejaillit c'est-à-dire la femme à cariatre autoritaire celle que moque martiale celle que moque le juvénal celle que moque tous les grands poètes du XVIIIe qui s'en sont emparés enfin les maltraitantes les maltraitances et les violences nous avons abordé à propos du colonel Kadhafi et d'une enquête accablante d'Anik Kojan sur le viol sur la guerre de Bosnie et l'usage du viol comme déstructuration de l'ennemi nous l'avons évoqué aussi au sujet de la maltraitance chose qui est devenue beaucoup plus connue officielle reconnue aujourd'hui l'année dernière Ivan Jablonka a publié un livre sur les hommes justes c'était une espèce d'alerte en disant il existe attention il existe aussi des hommes justes c'est à dire des hommes qui ne sont pas misogynes qui ne sont pas féminicides qui ne sont pas violeurs ça existe ça existe et il disait j'en suis un donc là il est question bien entendu d'équilibre j'en termine si vous voulez par quelques remarques d'abord la terminologie de la misogynie est très tardive l'adjectif misogyne a été employé pour la première fois au 16ème siècle en français une autre fois au 18ème c'est très très rare et le mot misogynie lui-même date seulement de la moitié du 20ème siècle les mots phallocratie sexisme etc c'est pareil deuxième moitié du 20ème siècle ce qui veut dire que conceptuellement si on retient qu'un concept n'est une réalité que par le mot on dira que l'arsenal sémantique concernant la misogynie date grosso modo de la deuxième partie du 20ème siècle c'est extrêmement récent par rapport à notre chronologie deuxième remarque il concernerait également la terminologie étymologiquement parlant la misogynie c'est le mépris de la femme misaïne c'est mépriser juger comme inférieur or toute cette étude m'a donné le sentiment à Aline Gargham aussi que ce mépris pouvait recouvrir une peur une peur primale une peur primale du masculin de se voir dérober une sorte de primauté attention si les femmes montent je ne serai plus le chef de meute c'est quelque chose de très néandertalien en quelque sorte or la peur je pense qu'elle réside aussi même dans les féminicides pourquoi beaucoup d'hommes se tuent c'est parce qu'ils ont peur d'être quittés ou qu'ils n'admettent pas de l'être ou qu'ils n'admettent pas d'être considérés comme le solal comme le lion rayonnant etc donc c'est aussi de la peur alors on ne peut rien faire de bon si on a peur qu'on soit homme ou femme dans la relation entre les deux troisième remarque je pense qu'il ne faut surtout pas mettre dans le même sac les grecs et les romaines si la femme grecque est réduite à être une mineure toute sa vie la romaine vaut sa position évoluer notamment à l'époque impériale avec le développement du mariage cinéma nous alors le mariage cinéma nous alors le mariage avec manu avec la main signifie qu'on passe de la suggestion du père à celle du mari or auguste à partir d'auguste se développe le mariage et se généralise le mariage cinéma nous c'est à dire que la femme ne passe pas ne passe plus d'une suggestion à une autre et en plus auguste a permis par sa politique nataliste l'émancipation des femmes c'était une émancipation conditionnelle c'est à dire que elle obtenait pleine autonomie et personnalité juridique et émancipée de toute autorité masculine à partir du moment où elle avait trois enfants donc là c'est aussi une autre question c'est celle de l'intermédité et puis cela jusqu'au niveau du pouvoir impérial dans l'antiquité tardive avec des impératrices très très influentes la dernière thèse que j'ai dirigée qui a été soutenue au mois de novembre à Limoges avait pour sujet les figures féminines du pouvoir dans l'empire romain de la fin du 4ème au milieu du 6ème siècle l'impératrice l'aristocrate la sainte et c'est très 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 net au début du 5ème siècle et au 6ème siècle non seulement vous avez l'émergence du couple impérial mais vous avez aussi celle de la femme politique qui jouit d'une autonomie et d'un pouvoir indiscutable autre remarque faire attention à ne pas trop considérer les pères de l'église comme massivement misogynes parce que ceux qu'ils sont sont exception bon il y a des ambiguïtés c'est un Paul j'en parlais tout à l'heure Paul on dit souvent Michel on fera le dire c'est un vieux misogyne etc or Paul attention c'est un citoyen romain de culture grecque et qui vient des milieux pharisiens juifs donc extrêmement lié à la loi donc la loi juive par rapport à la femme attention chez Paul dans sa culture la femme ne peut pas enseigner donc c'est une limite mais dès qu'il parle de la femme aussi par rapport à l'homme lorsqu'il dit qu'elle est doit être soumise à son mari etc là encore c'est la loi pharisienne grecque et romaine mais lorsqu'il dit lorsqu'il passe au stade théologique il dit avec la nouvelle alliance il n'y a plus ni esclave ni libre ni homme ni femme c'est à dire qu'il en revient au mot anthropos et donc c'est vrai que Tertullien aussi au deuxième siècle traitait la femme de Yanoua Diaboli porte du diable en particulier à cause de sa recherche excessive dans les toilettes des toilettes très sophistiquées teinture de cheveux bijoux etc porte du diable la femme tentatrice or là on rejoint la peur la peur de la tentatrice or un des faits marquants du cinquième siècle c'est que le culte de la Vierge Marie qui rachète Ève par son oui à l'archange Gabriel a des conséquences énormes d'abord parce que la Vierge Marie on l'admet à l'issue de quelques conciles au cinquième siècle peut être appelée Théotokos c'est à dire en grec mère de Dieu la mère de Dieu ça veut dire qu'une femme peut être au dessus de Dieu en quelque sorte lui donner naissance pour peu que l'on dise Dieu le Christ c'est donc un statut exceptionnel qui est accordé au féminin et qui a des conséquences énormes c'est à dire la reconnaissance de femme martyr l'existence de sainte femme et la promotion de l'image de la reine parce que vous avez dès lors dans l'iconographie au sixième siècle une confusion une superposition complète entre l'impératrice romaine et la Vierge Marie l'impératrice est représentée comme la sainte Vierge la sainte Vierge comme une impératrice et puis il suffit de lire tous les pères de l'église pour savoir que leur mère leur soeur leur épouse leur épouse parce que c'était l'époque magnifique où les évêques étaient mariés de l'épouse et de la fille sont omniprésentes et enfin je dirais ultime remarque évidemment ce n'était pas le sujet du livre mais il ne faut pas omettre l'existence de courants philogènes chez les hommes des hommes qu'on pourrait dire éclairés c'est important de le souligner parce que il est remarquable que durant toute l'histoire les femmes ont pu aussi émarger à cette forte misogynie c'est à dire en ne croyant pas assez en elles-mêmes dans leur introspection se déclarant un certain nombre de défauts je ne suis pas ci je ne suis pas ça je suis ci je suis ça elles s'attribuent des faiblesses qui vont dans le lot du moulin d'Aristote et de tous les misogynes de ces 3000 ans donc sans aucun doute il s'agit d'un processus culturel c'est un processus culturel qui demande énormément de maturité de la polémique quand il en faut mais pas de polémique quand il n'en faut pas et aussi un travail de fond un travail de sable extrêmement fort et effectivement moi ce que je trouve remarquable dans les dernières années c'est le peu de temps qu'il a fallu pour inverser un certain nombre de traits qui étaient pluriséculaires ça veut dire que là il y a vraiment un travail qui est à l'oeuvre merci beaucoup alors j'ai deux questions la première elle porte sur votre dernière remarque où vous dites que les femmes ont aussi un rôle à jouer en fait par rapport à la perception d'elles-mêmes par rapport à ça on regarde on voit que dans la littérature il y a peu d'héroïnes en fait femmes qui permettent aux femmes de se projeter souvent c'est la femme faible c'est la femme qui reste dans une tour enfin voilà c'est compliqué à part avec des femmes comme Georges Sand qui ont voulu aller l'avant et montrer qu'on pouvait être intellectuelle et femme c'est compliqué de se projeter donc c'est la première question comment on fait deuxième question est-ce qu'il y a une différence de misogynie dans les différentes religions chrétiennes juives enfin les religions juives et puis musulmanes je sais pas alors votre première question je pense que il y a l'esprit de l'époque c'est-à-dire que l'existentialisme de Sartre littéralement parlant ça touche tout le monde les hommes et les femmes or les femmes elles sont touchées aussi par un mal de vivre que traversent les hommes mais qui est aussi relativement spécifique et qui peut les empêcher de s'ébrouer ou au contraire les aider à s'ébrouer mais ça n'est jamais simple parce qu'il faut des forces pour s'émanciper si vous êtes très affaiblis comme la société d'aujourd'hui affaiblit ses membres et c'est pour ça que c'est d'autant plus remarquable de voir l'insistance et la solidité d'un certain nombre de révoltes je pense que l'aspect collectif et le dialogue des femmes entre elles jouent un rôle très important parce qu'elles peuvent se rendre compte que leurs problèmes ne sont pas qu'individuels ce sont aussi des problèmes sociaux qui touchent toutes les femmes mais aussi ça c'est le stade d'après qui touche aussi les hommes quant aux différentes misogynies bon si vous prenez les talibans de Kaboul et ce qui est arrivé aux femmes lorsqu'ils tenaient Kaboul on peut dire que les femmes ont connu un sort qui n'est pas du tout celui de l'Occident chrétien chez les juifs là ça dépend si vous parlez des acides traditionnels alors là les femmes sont sujettes à un certain nombre d'interdits de contraintes très fortes notamment au sujet de la pureté rituelle et des règles tandis que chez les juifs non pratiquants ou qui ne sont pas de stricte observance ce n'est pas la même chose mais je pense que chez les musulmans c'est pareil si on parle des musulmans d'Afghanistan on ne parle pas des musulmans français et je pense que chez les musulmans français il y a un degré de misogynie qui est incomparable avec celui qui peut exister dans certains pays comme au Pakistan ou au Afghanistan quant à savoir si c'est lié à la religion dans le judaïsme de stricte observance oui par ailleurs non dans le catholicisme dans le protestantisme pardon les sorcières alors là les sorcières ça c'est autre chose je crois que ça dépasse complètement l'histoire du christianisme parce que Médée elle-même dans la mythologie grecque est considérée comme la jeteuse de sorts dispensatrice de filtres etc et les sorcières c'est un moment très particulier qui ne touche pas le Moyen-Âge mais le XVIIe siècle et là il s'agissait de une instrumentalisation des femmes pour défendre une ligne politique de politique religieuse voilà autre question bonjour j'ai une question est-ce qu'il y a eu des civilisations non misogynes dans l'histoire je ne connais pas assez les mayas les aztèques les incas ou les khmer pour vous répondre par contre le peu de choses que je sais de certains ethnologues ou anthropologues indiquent qu'il existe des micro-sociétés en Polynésie par exemple qui ne sont pas du tout du tout patriarcales et qui sont matriarcales qui sont en quelque sorte comme des sociétés d'Amazon donc ça existe ça existe mais ce sont des isolats qui relèvent de l'ethnologie et comme c'est l'isola ethnologique c'est un petit peu et toujours menacé par une notion rampante et désastreuse qu'est le pittoresque d'autres questions ? pas d'autres questions ? bon bonsoir moi j'avais une question sur vous avez parlé un peu sur la femme objet vous avez fait un peu une parenthèse là-dessus est-ce que vous savez quand est-ce que dans l'histoire par exemple à l'antiquité est-ce qu'il y avait déjà ce processus là d'objectivation de sexualisation du corps de la femme ou à quelle époque qu'on a commencé à voir qu'on a des archives sur ce processus ? conceptuellement oui on peut le dire dans l'antiquité par exemple lorsqu'on lit les pères de l'église notamment les grecs ils définissent la notion de pornéia la pornéia c'est le fait de considérer l'autre comme un objet pour la satisfaction de son propre désir et rien d'autre donc ça veut dire que la notion de femme objet d'une certaine façon existe déjà au quatrième siècle de notre ère cela étant la notion de femme objet avec le trait d'union fait surtout allusion à l'entrée massive de la femme et du corps de la femme dans le discours publicitaire dans l'image publicitaire l'image a complètement catapulté l'instrumentalisation du corps de la femme pour des choses qui n'ont rien à voir avec les objets vendus mais si on mettait un père de l'église face à ces publicités il vous dirait que cette publicité d'aujourd'hui qui objective la femme est en pleine pornéia autrement dit c'est quelque chose de pornographique j'ai répondu à votre question bonsoir merci pour la présentation je me posais une question par rapport à cette histoire est-ce que dans la continuité de cette étude depuis l'antiquité jusqu'à nos jours est-ce qu'il y a eu des moments de pic de misogynie des moments où c'était très bas est-ce que ça a été une évolution constante vers l'eau constante vers le bas est-ce que ça stagnait c'est une bonne question parce qu'il y a certains moments il y a une évolution en haut en bas avec des plateaux par exemple une période qui m'a frappé c'est le 12ème siècle le 12ème siècle c'est le c'est la période dite de la mort courtois où la femme se trouve dotée d'un respect qu'elle n'avait pas auparavant et surtout il y a un médiéviste français qui s'appelle Jacques Dallarin qui a montré qu'à travers l'exemple de l'abbaye royale de Fontevraud aujourd'hui dans le Vénéloir c'était un monastère mixte mais un monastère mixte qui était placé sous l'autorité d'une abbe sinon pas d'un abbe et ce qui avait fait dire à Michelet Dallarin le rappelle de façon très opportune c'est comme si Dieu lui-même avait changé de sexe c'est du Michelet mais ça montre ça c'est typique d'un plateau il y a aussi des moments où au 17ème siècle 18ème siècle il y a certains moments où les femmes se trouvent extrêmement respectées en tant que femmes de lettres ou femmes scientifiques Emilie du Châtelet Emilie du Châtelet son amitié avec Voltaire il y a eu Hypatie au 5ème siècle la savante Alexandrine mais elle a été tuée elle a été tuée assassinée par les hommes de main de l'évêque Cyril en 415 et ça c'est purement politique c'est qu'il lui faisait de l'ombre et là je reviens toujours à la même chose la peur masculine que la femme fasse de l'ombre à l'homme moi je trouve que l'ombre c'est très bien on peut s'y reposer on peut faire la sieste Il de Gare de Bingen c'est bon ? Il de Gare de Bingen Est-ce que vous pensez que la misogynie aujourd'hui est en baisse réellement ? Je ne sais pas Madame demande si c'est simplement parce que les femmes sont pas réellement pour tenir un statut à elles On peut penser que la misogynie est diminue Je crois que c'est exactement la bonne question scientifique qu'on a à se poser là-dessus c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre les jauges est-ce qu'on va dire que la misogynie est en baisse parce que les femmes s'expriment d'une manière beaucoup plus claire et visible est-ce que ça change quelque chose chez les hommes parce que il faut le dire la misogynie c'est une disposition d'esprit essentiellement masculine et oui donc ce que veut dire est-ce que les hommes changent ? ça je crois qu'il faudra attendre encore un peu quelques années pour s'en rendre compte parce que là on est au début d'un processus à mon avis qui est beaucoup plus spectaculaire qu'auparavant après il y a une histoire de génération je pense excusez-moi mais vu mon âge je suis de la génération des combattants qui ont acquis leur indépendance à un gros but mais je disais que je suis de la génération des femmes qui se sont battues pour acquérir une certaine indépendance moi je n'ai plus travaillé qu'avec l'autorisation de mon mari je n'avais pas le droit d'avoir un chéquier personnel je n'avais pas d'autorité parentale je l'ai acquise j'ai même divorcé enfin je n'ai pas divorcé j'ai réfugié mon mari c'est plus radical j'ai mes enfants toutes seules je me suis peintu un peu partout mais la misogynie en tant qu'elle je crois qu'elle existe toujours et que c'est simplement une illusion que les femmes se donnent aujourd'hui en se battant il faut que l'éducation change oui absolument c'est une affaire de longue haleine mais aussi de génération les petits garçons qui ont 10 ans aujourd'hui il faut essayer de penser que qu'ils penseront différemment j'espère c'est vrai que ce que vous dites les femmes reviennent de loin de très loin mais que tout ça ce sont des conquêtes oui justement enfin je pense que vous n'avez pas élevé vos enfants comme ça c'est à dire que les générations elles changent aussi parce que les mères elles n'élèvent pas les enfants pareil je ne pense pas que la misogynie soit un problème d'homme je pense que c'est aussi un problème de comment on élève les garçons et les filles et je pense que ça change et comment les jeunes filles élèvent les jeunes gens avec qui elles sont en relation enfin je veux dire tout ça c'est des interactions et je pense que c'est alors après de là à dire que ça fait disparaître la misogynie n'exagère en rien surtout qu'on est quand même dans des sociétés où les vieux tiennent la société donc voilà mais par exemple ce qui se passe en ce moment dans le milieu du cinéma on voit clairement qu'il y a un quantique génération quand même oui mais moi je suis très étonnée quand j'ai une fille de 13 ans les gamines de 13 ans elles sont sidérées de découvrir qu'il existe une égalité entre les hommes et les femmes alors que moi à leur âge je me disais je suis pour l'égalité des femmes mais je savais profondément qu'il n'y en avait pas là il y a tout un tas de gamines autour enfin il n'y a pas que la mienne elles sont sidérées ah bon ? mais comment ça les femmes à la révolution on leur a dit on l'a fermé c'est très voilà les choses sont mauvaise période pour les femmes la révolution réactionnelle régression terrible réactionnelle justement on va faire un café histoire là-dessus en fait j'avais une question qui correspond à ce qu'il vient de se dire c'est que il y a effectivement la question de se dire c'est qu'il y a l'implication des femmes dans la misogynie c'est vrai qu'on peut éduquer des enfants mais après si le côté le père n'est pas partant on ne peut pas tout faire toute seule donc il y a la place des femmes dans la misogynie et je pensais par exemple pardon à l'excision c'est à dire que c'est quand même un phénomène qui est malheureusement d'un certain pays pratiqué par les grands-mères sur leur petite fille donc il y a il y a des responsabilités des femmes mais pas que des femmes et en fait aujourd'hui plus on aura je pense des exemples qui donnent aux femmes envie d'aller de l'avant et de se projeter dans des rôles positifs et plus peut-être on aura moins de misogynie mais excusez-moi j'ai pas posé de question c'est toujours la question que vous posez je pense c'est celle du partage entre éducation reçue et éducation donnée c'est à dire qu'est-ce qu'on perpétue qu'est-ce qu'on ne perpétue pas où est-ce qu'on place les ruptures c'est pas facile de faire des ruptures parce que ça suppose un travail sur soi mais aussi une ouverture aux discours autres et changer est une difficulté et changer une société est une difficulté encore plus grande parce que c'est la masse des individualités mais c'est aussi des courants collectifs mais je ne pense pas que la misogynie ait ses meilleurs jours devant elle on peut espérer qu'elle reflue qu'elle soit contenue mais il faut il faut se mettre pratiquement comme les légionnaires romains dans la position de la tortue débusquer sans cesse condamner réagir mais aussi éduquer éduquer aussi bien les filles que les garçons bonsoir au delà des questions d'éducation que pensez-vous du rapport entre la misogynie et le système économique notamment le capitalisme qui par définition exploite les marchandises tout et le corps et comment peut-on espérer les choses changent radicalement quand tout le système actuel objectif le corps marchandise et le sexualise et on fait une marchandise à valoriser bien exploiter dans la publicité les réseaux sociaux et dans le monde de choses là je pense que ça concerne aussi les hommes oui monsieur ça concerne tout le monde oui est-ce que vous dites rejoint un petit peu ce que ce livre que je suis en train de lire et que je trouve remarquable de la sociologue franco-israélienne qui s'appelle la fin de l'amour où elle indique en quoi la relation homme-femme était en quelque sorte putréfiée par les excès du capitalisme ou les dérives d'une société qui objective les corps et donc la question qui peut être sous-jacente que pourrait poser un intellectuel marxiste c'est est-ce que est-ce que une société libérale capitaliste a intérêt à voir perdurer une misogynie par exemple ça c'est une question qui peut être posée c'est certainement oui oui alors il faudrait il faudrait analyser les choses mais il faudrait se muer en Emmanuel Todd et produire des chiffres et produire des analyses mais la question est parfaitement pertinente moi je voudrais poser une question dans votre ouvrage il y a un petit chapitre sur les femmes et la technologie oui vous pouvez décrire un peu ce que disons avec l'émergence de la machine il est clair que la femme a été jugée dans l'incapacité de conduire l'automobile de voler en avion d'avoir une quelconque compétence dans les moteurs etc or très bizarrement on lui a trouvé une compétence remarquable pour la machine à écrire la machine à laver qui sont des objets tout autant technologiques et aujourd'hui la ligne de partage c'est le numérique là je n'ai pas assez de chiffres à ma disposition mais où sont les femmes dans la société numérique est-ce qu'elles sont dans la dans la saisie de textes et de données est-ce qu'elles sont et pour quel pourcentage sont-elles dans le dans le travail de création numérique de logiciels par exemple le fait est que le rapport des femmes aux sciences exactes en France est un problème il y a une association qui essaie d'attirer l'attention là-dessus tous les ans en disant qu'il y a un déficit de mateuses un déficit de femmes dans les carrières scientifiques alors on en voit en particulier en biologie alors ça alimente quelquefois des vieux fantômes aristotéliciens sur le fait que la femme n'aurait pas autant de capacité d'obstraction mais il y a encore des hommes pour le dire ça un mot à peine couvert au café du commerce ça date de l'époque d'Aristote ça c'est vraiment ah ben c'est c'est la c'est le la théorie d'Aristote sur la sur la sur la la femme en tant qu'être incomplet oui donc ça s'est prolongé au fil des des siècles oui même si des femmes même si des femmes même si des femmes ont donné des des illustrations totalement contraires à ça comme la la plus grande mathématicienne du cinquième siècle l'hépathie qui est une femme d'alexandrie ou des femmes ingénieurs du 18ème siècle comme madame du Châtelet quand même qui est strictement du même niveau qu'Isaac ou de la limite qui correspondait avec la limite est-ce qu'il y a d'autres questions oui moi j'en aurai une moi j'en aurai une alors je vais pas je vais pas jeter un pavé dans la mare quoique comment expliquez-vous que parmi les professeurs d'université il y a une ultra majorité d'hommes parce que l'université dans l'université le recrutement est co-optatif uniquement co-optatif or les femmes et bien il y en a très peu parmi dans les commissions qui est mise alors aujourd'hui vous avez des dispositions de texte qui indiquent que certaines universités réclament une parité absolue dans les jurés de thèse ou dans les commissions de spécialistes qui recrutent mais le constat effectivement se retrouve dans toute l'université quelle qu'elle soit les postes les postes magistraux sont monopolisés par les hommes en particulier en médecine comment en particulier en médecine la chirurgie 80% sont des gens 80% sont des gens la chirurgie non là je pense qu'on entre dans quelque chose de totalement anthropologique qui est la notion de territoire et qu'il y a des territoires masculins que les hommes cherchent à préserver des conquêtes féminines et sont des postes de direction des postes à breloques des postes donnant des petits honneurs cela étant que vous avez des femmes qui les obtiennent et qui ont le même état d'esprit de pouvoir ça j'en ai rencontré mais ça veut pas dire que ce soit une règle c'est un petit peu la fonction qui crée l'organe j'ai répondu à votre question parfait pas d'autres questions bonsoir est-ce que vous pensez que le cinéma est un des territoires que l'homme veut garder je fais référence à la polémique actuelle je pense que le cinéma va suivre inéluctablement la voie de la littérature c'est-à-dire que les femmes vont conquérir leur place une place nettement plus grande qu'actuellement je pense que c'est inéluctable c'est une je dis pas que c'est regrettable en disant inéluctable je pense que c'est le le sens des choses ce qui s'est fait dans les lettres se fera dans le cinéma parce que ça se fait dans l'art parce que quand vous parlez de cinéma on devrait aussi parler de l'art c'est-à-dire que l'on sait que les femmes plasticiennes ont beaucoup plus de mal à exposer que les hommes qu'elles soient en particulier photographes ou peintres alors il y a quelques noms qui sont l'arbre qui cache la forêt mais elles se sont exprimées il y a peu de temps à ce sujet en disant que c'est pas seulement le cinéma qui doit évoluer c'est aussi l'ensemble des arts plastiques mais avec les arts plastiques comme le cinéma on touche à ce dont parlait monsieur à l'instant c'est-à-dire on touche au marché donc au rentable donc au revenu et donc les hommes peut-être cherchent à garder leur territoire parce qu'ils jugent que ce sont des poules aux odeurs ou en tout cas des sources de revenus qui ne veulent pas partager donc il y a aussi les intérêts économiques qui sont absolument on ne peut pas mettre de côté ils sont un peu tabous on n'ose pas trop les évoquer mais ils sont là vous avez évoqué la notion de territoire à conquérir le territoire mentaux évidemment le territoire psychologique si je puis dire notamment j'ai horreur de parler dans un micro notamment on voit bien la société pour les hommes d'accepter les choses il y a 10 ans de ça on avait organisé un café histoire sur femme de pouvoir femme au pouvoir il y avait une sociologue historienne deux historiennes sociologues et une femme flic qui avait sorti un bouquin sur omerta dans la police c'est intéressant parce que je me souviens d'une question c'était en gros à quand quand est-ce qu'il aura enfin des femmes qui dirigeront des brigades dans la police chez les pompiers faire des métiers il y avait déjà beaucoup de femmes mais on ne voit pas de femmes chefs dans la police dans l'armée ou chez les pompiers entre eux pour suivre assez régulièrement des manifestations surtout depuis un an et demi je peux aujourd'hui témoigner que certains territoires ont été conquis on voit des brigades de CRS dirigées par des femmes je ne dis pas que c'est des homales on voit maintenant également des brigades de pompiers où effectivement des femmes ont réussi à conquérir ce terrain je pense que ça s'est fait avec une lutte ça durait extrêmement dure mais en l'espace de 10 ans voit qu'effectivement ces espaces ont été sont progressivement conquis et comme vous le dites dans votre ouvrage en conclusion la conclusion est très intéressante parce que justement elle ouvre des perspectives entre autres si vous voulez en toucher un mot sur la naissance si je puis dire ou l'émergence l'éclatement des homosexualités très intéressant sur ce point on voit effectivement des territoires qui ont été conquis et vous insistez en conclusion également sur le fait que face à l'émergence de mouvements gay de mouvements lesbiens est-ce que les hommes qui ont peur justement qui ont peur des femmes sont pas en train de se retourner vers d'autres d'autres cibles c'est ce que j'ai cru comprendre dans votre conclusion oui c'est pas par rapport le parallèle que vous faites est celui entre la misogynie une misogynie très ancienne avec l'homophobie oui qui aussi est un terme extrêmement récent dans la société gréco-romaine on n'en avait strictement rien à fiche ça n'existait pas ça a commencé à se gâter avec un christianisme normatif au 4ème siècle c'est la première fois au milieu du 4ème siècle que l'homosexualité a été pénalisée dans le droit romain aujourd'hui on assiste souvent à une fragmentation en différentes communautés ou dites-telles LGBT par exemple LGBTQ tous les mois il y a une lettre en plus qui attire l'attention sur eux or la question que je posais dans la conclusion c'était de savoir s'il pouvait y avoir cause commune entre la lutte contre la misogynie l'homophobie ou concurrence médiatique dans l'urgence des répliques à donner est-ce que l'un ne cherche pas à tondre la laine sur le dos de l'autre en disant je suis prioritaire par rapport aux injustices sociales c'est une question je ne suis pas sûr que ça soit concurrentiel parce qu'à mon avis l'homophobie l'homophobie suit le même processus c'est-à-dire que c'est souvent les mêmes ah oui c'est souvent les mêmes c'est quelque chose qui cède qui va céder inéluctablement il y a un droit de remords deux droits de remords comment expliquer que Marianne soit une figure nationale alors même que la révolution a desservi finalement les femmes c'est parce que Marianne en fait est postérieure à la révolution c'est le Marianne en tant qu'emblème c'est le 19ème siècle c'est postérieur alors elle porte le bonnet phrygien c'est vrai que les sans-culottes portaient le bonnet phrygien c'est une image une image de la république qui relève aussi de l'antique c'est souvent en dépit de toute misogynie souvent les allégories antiques sont des allégories féminines les villes ce sont des femmes Rome Carthage Antioche Alexandrie sont allégoriées en femmes l'Afrique avec corne d'abondance est allégoriée en femmes et donc porteuse de prospérité et donc je crois que c'est une vieille tradition qui remonte à l'antiquité qui fait que que la femme peut symboliser la république et aussi par exemple sur les la grande pièce de 5 francs d'argent du 19ème siècle c'est Cérès c'est le le visage de Cérès la divinité des céréales de la Rome antique donc effectivement il pourrait y avoir contradiction mais en fait Marianne est postérieure nettement postérieure à la révolution de la garde m on à la